Ouf, quelle journée. Ouf, je relaxe. Qui relaxe comme moi après le travail? Ouf. Au Québec, on dit que j'ai travaillé pour mon argent aujourd'hui. Oh my God. Oh là là. Ouais, je relaxe un peu dans ma balançoire. Je relaxe. Les souris que vous aimez tant. Oh, mon gars. Maman, quelle journée. Oui. Lili. Lili. Eh, Lili aujourd'hui là. J'ai travaillé pour mon argent. Tu connais ça non ? Quebecois dit que j'ai travaillé pour mon argent là. Eh, eh. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Comment vous allez ? Oh là là. Je vous aime. Un petit jus de pamplemousse. Ça fait du bien. Oh, Béthine Paillette. Comment tu vas ? Mon Dieu, il fait tard chez toi. Ah. Vraiment. Je vais relaxer un peu avec vous. Mes impactés. Je parle de mes impactés. Oui. Je parle de mes impactés. C'est tellement intéressant. Quand il y a un chez toi comme ça et puis tu relaxes. Hum. Ouais. Ha, ha, ha. Aïe, aïe, aïe. Ouais, t'as pas raté le direct, hein. Ouais, 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 ouais. Sinon, à pas ça, comment vous allez ? Brigitte. Ouais, comment tu vas ? Seri Gége. T'as l'air très épuisée. Ah oui, j'ai eu une grosse journée. Ça je vous l'ai dit, hein. Ouais, j'ai eu une grosse journée. c'est pas facile, c'est pour ça que quand j'ai commencé j'ai dit que j'ai travaillé pour mon argent aujourd'hui seulement là donc c'est pour ça que je relaxe là, vous voyez pas que je relaxe ah 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 oh elle dit si je ne t'aime pas ah 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 comment vous allez me impacter, moi je vais bien j'ai dit j'ai une de mes petites ici là, un joueur m'a interpellé quand je mets mes postes là, mon poste que j'ai mis là et puis tu viens m'écrire une si longue lettre, je n'ai pas dit ton nom parce que j'ai vu ton intention ouais, j'ai vu ton intention, l'intention n'était pas mauvaise mais la première phrase que tu as mise en haut là c'est-à-dire si elle voulait me baser sur la première phrase là, j'allais tomber sur toi dans le direct, j'allais tomber ben raide là, comme on dit au Québec vous avez compris comme je le dis là avant que je vienne sur les réseaux sociaux là, je ne suis pas une célibataire je suis une femme mariée et marié a un digne homme souvent qui me recadre la manière dont une femme recadre un homme là, c'est comme ça une femme aussi l'homme doit la recadrer vous êtes des hommes, souvent vous m'envoyez les messages, l'impacteur c'est bien quand tu parles, on voit que tu fais tes ourours, mais tu écoutes ton mari je n'ai peur de personne je vous ai déjà dit ça hein ah oui 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 donc quand tu viens me poser ce commentaire à la con sur mon poste par rapport à tout ce qu'on me dit et puis je fais vu et ignorer et puis je fais des pics dans mes dans mes, comment on fait ça ? dans mes, comment on fait ça ? dans mes vidéos et puis tu viens me poser ce commentaire là j'ai réfléchi pas deux fois j'ai réfléchi j'ai dit non il a dit la première phrase mais ce qu'il a dit en bas c'est pas mauvais vous comprenez ? voilà c'est ce qu'il voulait vous dire merci beaucoup vous comprenez hein si j'étais une jeune célibataire là il allait attaché Kissou vous voyez la première phrase que tu as tu as écrit là à cause de la première phrase là je peux attacher Kissou sur les réseaux sociaux mais je suis pas une célibataire et puis Wendy m'a dit mes amis te suivent oui, elle me suit pas beaucoup elle sait quand je mets mes vidéos et puis j'écoute là elle dit elle n'a pas le temps d'aller sur Facebook c'est à cause de l'homme que j'ai et puis vous-même vous avez du respect pour mon mari un homme digne un homme respectable va pas accepter que sa femme déraille sur les réseaux sociaux vous comprenez ? mais quand on me provoque quand on m'attaque et que je mets un poste sur ma page tu viens commenter comme ça là j'ai réfléchi par deux fois j'ai une de mes petites qui m'a dit maman souvent là tu t'attaques à tes abonnés tout et tout je dis ce ne sont pas mes abonnés ceux auxquels je m'attaque ne sont pas mes abonnés je connais mes abonnés voilà sinon je n'ai peur de personne le monsieur même je le respecte je n'ai pas peur de lui il est assis là il est en train de manger il m'entend je le respecte comme j'ai toujours dit j'avais mon mariage avant de venir sur les réseaux sociaux il a il s'est dit j'avais ma vie avant de venir sur les réseaux sociaux donc quand tu es avec un homme et puis il te dit ça là je ne veux pas que tu fasses ça ça c'est comme ça mes collègues te respectent tu es une digne femme tu as du potentiel je ne veux pas les clashs ce n'est pas parce que j'ai peur c'est l'homme avec lequel je suis qui n'aime pas ça voilà toi aussi sur quel problème tu as ? Wenti m'avait dit de mettre une pièce sur ce truc là quand il y a du fond vous comprenez donc c'est ce qu'elle tenez à vous dire donc quand vous voulez poser vos commentaires faites attention l'intention n'était pas mauvaise mais je n'ai pas apprécié c'est ce qu'elle voulait te dire mes impactés vous êtes attends j'ai fait le poste aujourd'hui où j'ai parlé de oui le facebook donc vous croyez que je mentais ? ah oui attends il faut que je trouve une pièce papa je suis allée t'as vien de manger t'as pas qu'on finit oh j'allais mettre une pièce sur ce truc là ça balance de faire quoi là ? de mettre le pied dessus attends ouais c'est vrai l'idée n'est pas mauvaise ou l'est de me lever j'espère qu'on vous comprenez non ? aïe j'ai des blogueurs des jeunes blogueurs qui m'ont rejoint ah l'impacté quand tu as parlé de facebook mais je n'ai pas menti mais ce qu'elle a dit c'est la vérité facebook c'est si ta page n'est pas ben c'est sûr qu'il faut que tu aies un travail parce que tes données tu les envoies aux Etats-Unis et puis on les certifie donc si tu crées une page moi je ne suis pas je ne suis pas le genre de personne tu as une information pour toi et puis tu gardes pour faire semblant donc le fait que je vous ai dit facebook comment on appelle ça les pages facebook sont monétisées je n'ai pas menti c'est la vérité quelqu'un est venu me dire mais donne l'impacté c'est vrai moi je suis un jeune blogueur j'ai 20 000 abonnés oui tu as 20 000 abonnés mais si tu as boosté ta page c'est fini ah oui c'est ce que j'ai dit c'est la vérité c'est ça si ta page a été boostée une fois la monétisation oublie ça donc c'est pour ça que souvent vous voyez des gens ils ont beaucoup beaucoup d'abonnés mais quand la page est déjà dès que tu t'en vas quand le moment arrive même là on te demande les données maintenant ces données là il faut que ce soit bien à jour ouais parce qu'on va regarder tes impôts tout et tout et puis bon tu envoies aux Etats-Unis tu envoies ça tu téléverses ça aussi clair que ça c'est la même chose de façon que je donne l'information d'immigration c'est les mêmes informations que je donne donc faites très attention quand vous venez poser des commentaires là faites attention c'est la réalité qui est là la vie ça dit que les vraies choses qui sont là respectons nos travails arrêtons de mépriser c'est le travail c'est ce qu'il a dit mes impacter vous êtes nombreux souvent à me demander l'impact oui c'est ça quoi qu'on dise là c'est bien beau de faire croire que tu es en surpoids je connais ça dit j'ai été en surpoids je connais les réalités quand on est en surpoids que tu sois un homme ou bien que tu sois une femme je suis passé par là donc quelqu'un peut pas venir dire je suis en surpoids je suis belle et puis moi je suis en vie je connais le problème qui est derrière surpoids l'hiver mes maris tu veux mes manteaux là c'est katanga sur toi tu veux t'abaisser même pour mettre les bottes là le ventre est là on connait ça donc on me dit quoi vous comprenez donc le surpoids oui oui c'est ça aujourd'hui je suis là pour casser la glace là le surpoids là c'est pas quelque chose mon frère ma soeur si tu as un indice de masse corporelle qui est entre 25 et 30 si on surpoids tu commences à aller dans l'obésité l'obésité là c'est pas ce que vous voyez dans la vie à 600 livres là c'est pas ça mais pourquoi on fait attention à son poids parce que à partir d'un certain âge là passé le 35 ans tu t'en vas dans le 40 ans là il y a les maladies cardiovasculaires qui viennent donc c'est pour ça sinon si c'était à faire des beautés pour télémarque ils allaient garder tous les mêmes poids quand tu travailles chez le médecin le médecin n'a pas dit non comme tu as 10 enfants et puis tu es en forme c'est bon il faut garder ton poids le médecin m'a dit fais attention donc le poids n'a rien à voir avec j'ai fait 10 enfants tu as fait 50 enfants vous voyez ça dit qu'il y a toujours il faut toujours aller faire ça dit il y a toujours de l'éducation à faire à ce niveau vous comprenez je vois des gens vous êtes en France vous me rejoignez comment tu as fait pour maigrir vous êtes en France ça dit tout ce qu'on vous propose vous avez des problèmes avec ça mais vous êtes en France la chirurgie bariatrique est là-bas il y a la sleeve il y a le bypass il y a le bypass plus plus pour ceux qui sont dans l'obésité morbide donc vous venez encore me demander qu'est-ce que j'ai fait pour maigrir au Canada ici vous qui m'avez rejoint je vous ai expliqué les différents à d'autres même j'ai envoyé l'hôpital où j'ai fait mon programme d'amaigrissement merci beaucoup pour les étoiles vous comprenez j'ai déjà expliqué c'est juste qu'il n'est pas venu sur les réseaux sociaux pour détailler voici 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 ce que j'ai fait mais ceux qui sont rentrés en contact avec moi je vous dis il y a des gens qui sont abidants qui m'ont vu dans une de mes photos que j'avais mis il a vraiment des problèmes avec son poids parce que l'hypertension le fatigue je dis c'est à cause de l'hypertension que j'ai perdu du poids vous comprenez c'est à cause de l'hypertension quand on perd le poids c'est normal que ça arrive ça vienne avec le relâchement de la peau ça encore on a besoin d'un faire une leçon pour ça on n'a pas besoin de faire une leçon tout dépend d'une partie de ton corps pour d'autres c'est le ventre pour d'autres c'est les cuisses pour d'autres c'est les bras tant en tant mais Dieu merci comme je vous ai dit je vis dans le pays où coule le lait et le miel ah oui je reviens toujours à ça ça c'est non négociable ah oui oui ah oui dans le pays où coule le lait et le miel j'ai un médecin de famille tout et tout il a dit vraiment comme ton programme a bien marché tout et tout on va voir si on peut te faire une soumission donc on m'a fait une soumission on m'avait dit l'été cet été là ils m'ont dit juillet mais après on m'a envoyé une lettre pour dire bon de rester à l'écoute compte tenu du covid on va essayer de voir donc c'est aussi clair que ça hum sinon je connais je connais comment on se sent quand on est en forme quand on est grosse appelons les choses par le nom en 2021 quelqu'un n'a pas dit je suis grosse je suis belle grosse de belle belle de quoi même on ne peut pas dire ça au contraire ce qu'on doit vous donner comme conseil on donne aux gens faites attention à votre hygiène alimentaire faites attention à comment vous êtes parce que passer à cet âge là ma chérie ou bien mon frère tu es gros là ça ne donne rien je crois que c'était avant ceux qui sont gros on dit le boss et c'est maintenant quand tu es gros on t'appelle le boss on se moque de toi non donc c'est la réalité qui est là hum faites attention à vos poids on ne prend pas le poids aujourd'hui pour dire qu'on est joli parce que le problème de poids même est devenu un phénomène mondial oui il y a le support obésité 1 stade 1 stade 2 jusqu'à quand tu t'en dans l'obésité morbide là-bas mais ça part de quelque part comme je dis que le poids ne prévient pas tu te vois tu entends parce que le problème c'est que quand tu es en support tu te vois ça vient mais ça dit que parfois tu ignores ça donc vous qui êtes en Europe parce que vous me rejoignez beaucoup il y a les commentaires sur les réseaux sociaux et puis il y a la réalité les chirurgies bariatriques là arrêtez n'écoutez pas les préjugés qui viennent avec ça on fait ça bien ici au Canada on fait aussi en Europe en Europe même tu ne payes même pas c'est un franc au Canada tu ne payes pas c'est un franc mais pour les états je ne sais pas je sais qu'aux états-unions on fait ça beaucoup mais je ne sais pas si ça prend une couverture donc je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas donc maigri c'est bon faites un effort évitez les repas copieux les soirs le gros repas les soirs c'est pour ça que passer le confinement aussi n'a pas aidé quoi qu'on dise le confinement n'a pas aidé les salles de gym ont été fermées on est resté enfermés merci beaucoup pour les étoiles on est resté enfermés donc ça n'a pas aidé il y a beaucoup de personnes mais sachez que ici au Québec les salles de gym vont ouvrir je crois à partir du on est déjà ouvert je pense que c'est entre aujourd'hui et le 6 que ça ouvre donc ben reprenons les activités moi quand je n'avais pas encore perdu du poids pour marcher même pour faire une marche là tu vas souffler ce à quoi on assiste c'est ça tout ça il y a problème en bas normalement un être humain tu n'entends pas tu n'as pas besoin d'être essoufflé mais si tu es essoufflé mon frère ma soeur il y a problème en bas il faut essayer de revoir la santé il faut revoir la santé quelqu'un qui est en bonne santé tu n'as pas besoin d'être essoufflé quand je parle c'est aussi essoufflé mais avant j'étais essoufflé ah oui 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 avant là je marche un peu nette je suis essoufflé même les escaliers dans la maison ici là pour monter ça avant dans notre oui on n'était pas encore ici parce que ici j'avais déjà maigri quand je fais ça dans notre maison les escaliers quand je monte là le jour qu'à l'ascenseur on parle c'est comme on a tué ma maman parce que mon coeur comment je vais faire les ascenseurs oui 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 donc tout ça c'est à revoir oui c'est vrai on est sur les réseaux sociaux mais il faut revoir parce que rendu à un certain âge le surpoids c'est pas signe de beauté c'est pas c'est même pas ça dit c'est un problème d'ailleurs même l'obésité est devenu le problème de poids est devenu un problème de santé mondiale aujourd'hui vous comprenez au Canada ici là pourquoi pourquoi est-ce que vous savez pourquoi les chirurgies bariatriques et autres sont couvertes par les assurances je veux dire gratuit entre griffes mais c'est parce que quand on t'opère ça dit quand tu passes par là ça réduit tes maladies l'hypertension peut disparaître même le diabète peut être corrigé toutes sortes de maladies peuvent être corrigées donc maigrir ça fait du bien de maigrir et quand tu maigris pour ceux qui étaient gros avant qui ont maigri ils peuvent vous dire comment ils se sentent dans leur peau ah oui 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 ils peuvent vous dire tu te sens bien tu te sens à ton aise comme je dis les gros manteaux pour porter manteau sac à main que tes camarades portent et puis elles sont à l'aise dans sac à main là tellement tu as pu fou là tu mets le manteau dessus ça quand même là devient comme ça coller ici là tu peux pas bien te mettre dans le manteau avec ça quand même tout ça on a fait les expériences donc grossi là grossi n'a jamais été quelque chose de bien il y avait il y a une jeune dame qui avait fait qui faisait qui est en forme je n'ai pas dit son nom déjà elle souffre déjà avec son problème de poids elle a fait une vidéo t'entends elle c'est une artiste même encore d'Ivoire c'est sinon mais elle a un nom passons là à l'époque je n'ai même pas blogueux je suis allé sur son truc j'ai déjà fait un commentaire pour lui dire mais tu ferais mieux de te soucier de ton poids parce que ça là à d'ici deux ou trois ans tu vas tu vas te retrouver avec des problèmes de santé mais ça n'a même pas duré je finis des palais deux ans après frs os aujourd'hui pour des problèmes de santé donc faites attention à votre poids il y a beaucoup de maladies qui passent par le poids qui passent par le surpoids vous comprenez il y a des conseils qu'il peut vous donner bon les appels de produits éclaircissants tout et tout chacun cherche comment il peut ça dit chacun les produits éclaircissants on n'a pas forcé quelqu'un d'aller là donc moi ça c'est des combats qui ne m'intéressent pas ah oui de toute ma famille tous ceux qui sont dans ma famille savent que moi je n'ai jamais touché aux produits la preuve ma première vidéo même que j'ai fait sur les réseaux sociaux tout et tout la dame m'a dit elle a commenté pour dire moi c'est ton thé seulement que je regarde ça peut faire souffrir ça peut dire tout ce qu'on veut je ne connais pas où on passe pour mettre c'est mon thé naturel qui est là ori jazz ah bon tu confirmes avec moi non c'est la vérité elle dit c'est la vérité oui tu te vois pour fou ventre et devant toi on va se vanter de ça vanter de quoi ma chérie à l'heure où on est rendu en 2021 là grossir n'est pas signe de beauté mon frère c'est pas signe de beauté vous comprenez au contraire ça dit quand tu t'embes ça dit quand tu t'en orgueille ça veut dire que tu n'es même pas ça dit que tu n'es même pas tu n'as même pas conscience du fait que tu es en surpoids là il y a un problème ah oui 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 ça veut dire que tu n'en es même pas consciente malheureusement alors que chacun devait être conscient du fait que hum deux jours là j'ai grossi hein ah je suis en train de grossir hein grossir c'est pas bon c'est la vérité on dit que quoi moi je vais passer sur un programme bientôt hum c'est ça donc c'est la vérité je vous dis je ne suis pas là pour pour mentir je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit non vous comprenez donc quand la vérité est là on a qu'à se dire ben donc en fait on dit l'impacteuse on dit que tu es comment on appelle ça là tu es messe tu es vieille tant à temps bon bon vieille pour vous mais je suis la jeune de mon mari je suis la jeune de de mes parents je suis la jeune de mes amis je n'ai jamais dit qu'elle était une enfant je suis venue sur mon âge j'ai dit mon âge hum aussi clair que ça je n'ai jamais dit aussi que je sors d'une famille de quoi 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 j'ai tout dit que je suis sortie d'une famille qui a des belles valeurs ça c'est non négociable ah oui oui les valeurs de ma famille là on ne négocie pas ça alors vous comprenez donc c'est la réalité qui est là les femmes ne regardez pas ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux les hommes ne regardez pas ça prenez soin de votre santé pensez à maigri déjà pensez à perdre du poids c'est déjà penser à sa santé moi je pense à ma santé mes copines qui me connaissaient si mes copines et ma copine qui sont sur le direct tu pouvais avec moi quand il était en support tu peux pas avec moi mais chaque paquet est partagé chez mon médecin il me reprenait il faut que tu perdes du poids j'avais pas 100 kilos je pesais pas 100 kilos je faisais pas 100 kilos j'étais dans l'allège je pense dans l'allège 80, 80, 85, 87 kilos mais c'était déjà assez pour moi c'est loin dix j'appelais ici pour venir mettre mais comment appelle ça pour fermer tu es clair de mes choses comment appelle ça de mes bottes tu peux plus t'abaisser tu te dis que je suis belle je suis belle mais les genoux comment ça te fait défaut à cause du poids parce que là j'ai aussi suivi là je suis donc au moment où là j'entends le poids doit être réduit c'est ce qu'on a dit c'est pas l'impacteur qui le dit car il est aussi clair que ça les genoux là les articulations tu as déjà de passer 45 ans dans les articulations aussi là souvent que ça commence à te dire ternin 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 attention on commence à passer à l'autre étape bientôt on se va dans les 50 ça commence à te rappeler donc je suis jolie de grosse ça c'est quoi c'est pas on peut pas être on peut pas aller dans 50 ans et puis on dit que je suis jolie de grosse ou bien de grosse ou bien comme non ça n'a pas c'est nos 5 semaines vous comprenez moi je suis là pour vous sensibiliser faites attention à vos poids vous comprenez donc tu peux battre tout le sujet tu peux battre en support et puis prétendre que tu es belle belle de quoi ou bien que tu es beau beau de quoi arrêtons un peu là changement de lunettes pour vous lire pour vous lire un peu ah ils m'ont donné autant d'étoiles comme ça j'avais même pas vu le nombre Eddy Tiffon comment va vous comprenez bon il est quand même venu contester le teint de l'impacte tu peux ne pas aimer l'impacte tu as lui dit tout ce que tu veux mais la réalité est là ah oui les médecins te disent ça aussi clair que ça te disent ça le médecin quand tu te dis le vois lui il ne va pas te dire tu es belle ah non il ne va pas te dire tu es beau tu es gros il ne va pas te dire ça il va te dire revois ton poids moi mais j'ai mon médecin pour aller chez mon médecin toujours j'ai le coeur qui bat il va me dire tout ce que il est pris il ne va me dire seulement qu'il est passé sur la balance quand je me suis sur la balance il me dit madame Z faites attention à votre poids ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai mon amie à Toronto une très grande amie une très grande amie elle m'a dit Momo et puis le problème c'est que tellement quand tu es en su poids ça dit tellement tu veux ça dit tu te mets tellement dans ton déni oui c'est du déni le fait de te dire que tu es en su poids et puis on ne cherche pas à perdre du poids parce qu'on est laid ah oui c'est pas parce qu'on est vilain qu'on perd du poids on perd du poids comme je vous explique pour un problème de santé c'est pour ça parce que quand tu es dans ce problème merci Jackie ton ton mot là oui parce que quand tu es dans ce dans ce problème de su poids tu es tellement ça dit tu es tellement dans ton délire et dans ton déni que tu te dis que c'est bon je suis bien jusqu'à ce qu'une amie te dise comme ça ah mou mou deux jours là tu as grossi je suis fâché avec elle elle est à toronto là elle me suit on était quatre elle m'a dit moumou deux jours là tu as grossi voilà fait de tu as grossi jusqu'à c'est d'un grand par là comme on a notre groupe de quatre là avec les comment on appelle ça moi tu te rappelles non lily le jour que demi m'a dit moumou t'as grossi là c'est d'un par là je suis fâché quand mon coeur était en haut là-bas j'ai dit que non et tu vas trouver par les arguments on trouve les arguments oui c'est vrai j'avais fait des traitements aussi qui ont boosté ça tout et tout c'est des par là elle n'a rien dit maintenant qu'elle a eu le coin on faisait le programme d'amaigrissement là elle m'a fait si il m'a dit moumou j'ai dit aïe est-ce qu'ils prennent les gens qui ont ça c'est le programme on fait pour les gens qui ont 100 et quelques kilos 200 kg elle m'a dit non ah oui grossi fatigue les genoux il était dit pourquoi je portais plus les talons avant je portais les hauts talons quand j'aimais les hauts talons aïe merci beaucoup les jésus ma vie demi elle a pris le elle a fait qu'elle a dit son nom j'étais tellement fâchée qu'elle a pris la honte mais maintenant dans notre groupe elle dit mais qu'est-ce que j'ai dit de mal moumou tu as grossi deux jours là c'est dernier fâché parce qu'elle était dans mon déni mais c'est ma copine là ici au canada qui m'a dit moumou dans mon hôpital où je travaille là il ya un programme là bas ça peut t'aider et d'un essai c'est pour nous autres là elle dit à d'autres mêmes qui n'ont même pas qui n'ont même pas ton poids qui ont fait ça et des coups de vrai elle m'a conduit là bas et puis j'ai fait ça propre vous comprenez maintenant quand j'ai commencé à maigrir maintenant il y avait commencé c'est là un peu un peu un peu un peu un peu j'ai commencé à me reprendre mais le problème c'est que moi quand j'ai fait c'est tombé dans le ça dit que comme on dit le mauvais côté ça dit au lieu que la nourriture tu la regardes bien quand je n'ai plus au début je mangeais pas beaucoup je mangeais pas beaucoup puis c'est resté comme si moi donc quand j'ai vu la nourriture ça ne me disait plus rien c'est ce qui explique aujourd'hui je mange pas beaucoup les problèmes de dos tu commences à t'élever maintenant tu commences à attraper ici un qui vient danser sur les réseaux sociaux et maintenant quand tu as fini de danser là après là je suis dans le support là tu te retrouves ta réalité va t'y rattraper c'est de ça qu'il s'agit que quoi que belle belle n'y a pas quelqu'un qui est beau dans la grosseur personne n'est beau dans la grosseur bello pas bello ces problèmes de santé on parle là on n'a pas dit quelqu'un est vilain vous m'avez déjà vu depuis qu'elle parle sur les réseaux sociaux les seules personnes que j'attaque sur le physique c'est que tu m'as attaqué je sais je vois tout le monde ça dit à sa façon si tu ne m'as pas attaqué sur le physique j'ai pas vintes attaqué c'est ton physique ça c'est clair à l'air peut-être une saline fait une rétrospective de mes vidéos pour que j'aille t'attaquer sur ton physique c'est que tu m'as attaqué vous comprenez vous qui êtes en france c'est pas c'est ça parfois vous me ramez vous mais vous comment on appelle ça il y a une qui m'avait rejoint je lui ai expliqué non on a dit que là ça c'est pas bon j'ai dit mais on t'a dit que c'est pas bon là où il n'y a pas d'autres qui font ça là bas sortez des préjugés c'est ça qui tue l'africain sortez des idées préconçues quand vous vivez dans un environnement ah bon on t'a dit mon dos et mes reins tu es grosse là ton dos et tes reins vont te faire souffrir je suis passé par tout ça je suis passé par ça je peux pas marcher un kilomètre j'ai marché qu'il va essayer souffler et le compte même c'est quand tu es en voiture quand tu n'es même pas en voiture encore et puis tu n'en suis pas c'est bon au moins tu prends l'autobus tu marches de chez toi pour te rendre peut-être à l'autobus mais quand tu es en voiture encore là même ça gâte encore même parce que ouais à quel moment tu fais des efforts il n'y a plus un moment où tu fais un peu d'efforts et c'est quand on nous a dit la marche au travail ne peut pas être on peut pas compter ça dans dans ta marche quotidienne parce que quand tu fais tu prends des pauses donc ça c'est pas compter vous comprenez donc le fait de dire que non je suis au travail mon travail là je marche beaucoup non non ça c'est pas compter quand tu veux faire un programme pour essayer de perdre du poids c'est clair elle vige d'agneau c'est clair d'un yoga oui c'est clair à un moment donné tu n'as pas le choix tu n'as pas le choix il faut que tu il faut que tu perds du poids j'ai pas le choix aujourd'hui ça aujourd'hui tu peux voir sans bien mais demain ça va te rattraper ça te rattraper tu perds du poids tu fais attention à ce que tu manges aussi c'est très important c'est tout tu étais passé à tes 91 d'après des 71 kg blandines flora connaît c'est tout ça c'est tu étais un peu est tombé tata b j'ai préféré ou m'a pu être tombé là que quand j'ai préféré ou pour la poète on va sûrement que quand j'étais ferme parce que quand j'étais ferme là un problème en bas y'avait l'hypertension je faisais les 16 17 des tensions ici quand j'ai perdu du poids je n'ai plus problème de tension il n'est plus problème des douleurs vous comprenez sinon ferme là nous on a connu ça il est une 4e en arrière j'étais très ferme clair et ta femme donc après on n'a qu'à laisser ça on qu'à laisser après je suis ferme je suis belle on dit de perdre un peu de poids quand tu quand tu quand le poids n'est pas perdu aussi tu parles être ressoufflé le socialisme comme si tu t'as cherché le souffle un être humain qui en santé ne doit pas aller chercher le souffle quand tu parles ça c'est clair donc ça dit qu'il ya un problème en bas c'est de ça qu'il s'agit vous comprenez l'hygiène alimentaire mais ça tout ça ça fait partie de ça comprenez donc après de l'obésité ça tue l'obésité là ça tue tu peux piquer une crise cardiaque comme ça oui c'est vrai il ya des gens qui sont même pas en chose qui sont pas qui n'ont pas des problèmes de poids qui peuvent piquer une crise mais quand tu vis aussi là tu dois ok l'apnée est du sommeil c'est tout ça là parce que quand tu commences à grossir aussi là tu commences à ronfler dans la maison et il ya tout ça là et on parle pas de ça souvent quand on parle des ronflements là on parle de pour les hommes seulement mais il ya des femmes qui rentrent dans les maisons là bas avec le support donc tu as fini de manger le gros plat de foutu ou bien le gros plat de riz maintenant les ronflements de ça c'est tout ça c'est quoi quand j'ai perdu le poids je ne ronflais plus je connaissais plus de ronflements c'est la vérité et dit donc faites attention au poids c'est pas facile de perdre du poids c'est très facile de sali que d'en prendre mais pour en perdre là c'est pas facile la preuve c'est pour ça que moi j'ai dit que j'étais obligé de passer sur un programme ici au canada perdre la graisse c'est ça vous comprenez une boxe on va parler de ça on va parler de ça ici ce qui soit montré en une boxe et moi je leur ai expliqué ma chérie c'est au canada ici et puis tu es encore un support là c'est que peut-être tu connais pas la route tu viens moyen de montrer mais quand vous montrez oui c'est ça les ronflements de ça à côté de ton mari femme aussi va ronfler ça c'est les hommes comme le monsieur là un confinement il a pris du poids mais il s'inscrit au gym il dit là commence femme aussi et puis l'enfant parce que c'est papa qui est en train de ronfler gars c'est maman même qui ronfle mami en train de ronfler les ronflements de ça à côté du monsieur bon hâte vous de là nos mamans ya un qui doit c'est à dire on ne pas le ronfler là il faut dormir vite avant le ronfler mais là toi tu ronfles monsieur bon qui va dormir vite avant l'autre tout ça c'est trop compliqué donc souvent maintenant le monsieur a commencé à prendre le poids ici là il a dit mais deux jours là même à tu ronfles trop maintenant il dit comme maintenant tu ne fais plus moteur diesel là deux jours là petit ronflement j'ai fait j'ai fini de soulever les patients au travail là-bas puis j'ai fini de faire mon travail je suis fatigué je ronfle là là tu vas me rappeler maintenant que deux jours là je ronfles ça c'est toi quand tu ronfles dans l'autre maison là bas là j'avais oublié j'ai dit qu'un support égale ronflement quand on a dit mais oui maman c'est vrai tu ronfles beaucoup maintenant tu ronfles plus tout ça c'est parti vous riez le monsieur s'ouvre à moi il s'ouvre trop il dit deux jours là comme tu ronfles plus maintenant moi je suis fatigué c'est pour moi tu vas venir mettre à la surface il n'y a pas de problème faut pas t'inquiéter il est revenu à mon poids vous comprenez donc arrêtez de vous vanter pas les femmes africaines vous aimez trop ça vous vantez que je suis belle passé tu es grosse donc tu penses que tu es belle ma chérie c'est ta grosseur que tu vois et puis tu dis tu es belle là tu as tiré à terre tu as tiré à terre même la beauté d'une femme c'est sa santé tu es en santé tu es bien tout et c'est ça c'est sans dire si belle l'obésité tue tu prends maintenant quand ce point tu apprends le ventre l'attaché si c'est tu tu penses que pas être attaché tu as attaché le 26 et où c'est c'est coupé en deux on dirait un fac au c'est là tu pensais c'est ça qu'il a dit que non tu es belle c'est pas de ça qu'il s'agit si tu vas parfois c'est dieu même fait comme si tu as retourné dans les petites filles de 14 ans tout attaché le ventre mais tu as attaché le ventre et en bas le gros ventre qui est là là c'est de ça qu'il s'agit donc c'est maigri qui est mieux perdre un peu de poids nous perdons un peu juste diminuer ne serait-ce que cinq dix ça peut faire du bien dès que tu commences à perdre un peu nette la tombe tu te sens bien elle dit je ronfle beaucoup aussi aïe mais elle avait été dit moi m'étais une grande ronfleuse mais tout ça ça a disparu tension a disparu je vais me contrôler trois fois chez mon médecin il me dit mais ça va bien maintenant j'ai dit ouais ça va donc même si on manquait mais dans tout l'or du monde pour revenir à ma fermeté je prends plus ça vous pouvez ni affaire où j'étais j'avais pas ferme je veux où je suis là là je veux même pas ferme à l'air là à l'air là j'ai pas ferme d'air je veux où je suis même là et puis on dit on me voit aujourd'hui les pâtiments tu as maigri hein les pâtiments c'est mieux j'ai préféré ça que je n'ai qu'à faire semblant sur mon corps et puis il est venu m'attacher attacher un keiwa pour couper mon ventre en deux pays a dit que si belle je suis bien comme ça ah oui ah oui ah oui donc faites un effort vous comprenez j'ai augmenté les secrets mais dans les inbox pas ici dans les inbox vous comprenez non les deux enfants m'ont fatigué aujourd'hui le travail de sa massa la fin de la crier jusqu'à pour rien pour les petits jouets j'ai travaillé pour mon agent aujourd'hui non c'est la vérité elle dit maman va être grosse elle va j'ai aussi maman là pour dire ah il faut diminuer quand je la vois dans les whatsapp deux jours là elle dit à un moment deux jours là tu as grossi un fond maigri un peu et puis moi je vais être fière de dire que non je suis grosse je dois c'est moi je dois donner des conseils à ma mère fais attention à ton poids un moment le sel là il faut diminuer ça deux jours là il faut diminuer une là un peu deux jours là je vois que tu as grossi c'est moi j'ai venu sur les réseaux pour dire non je suis grosse il n'est pas grosse c'est pour ça mais je me suis mise dans mon style bazara où je suis assise là et puis je suis devant vous le croire et dessus la femme du roi le roi n'aime pas les crâches voilà les femmes africaines elles sont là c'est toujours le contraire c'est dans ça nous on se sent bien on se sent bien dans le contraire ah oui gain aussi gain même là à l'origine la gain là c'est ça aussi hein parce que quand tu es grosse là tu ne sais plus laquelle des gain qui est bien il a dit tout ça j'ai essayé ici des gain je prenais et puis quand il y a eu quelque part gain coupe le ventre en deux il a dit ah gain là aussi gain là n'est pas bon c'est pas la gain gain avait dit qu'il faut que le ventre soit un peu diminué et puis lui tu as venu l'ajuster dessus mais la bédaine est en avant et puis il cherchait gain pour mettre dessus les gaines même après tout ça gain a disparu dans la maison ici donc tout ça on a essayé tu t'as dans les fêtes à cause de gain là gain a coupé le ventre ici kaka mais il faut que c'est à fait de il faut maigrir c'est pas fait de gain qu'elle ne peut pas faire le travail et c'est un gain qui va faire le travail mais tu as mis gain au ventre plat au mec quand tu es venu dans la maison la réalité tu as vu ça non mais c'est la vérité vous riez c'est ce qu'elle dit là c'est ce qu'elle dit j'ai menti je n'ai pas menti vous comprenez on n'a qu'à laisser ça laissons ça laissons en fait de de se trouver belle je n'ai pas revenu ferme voilà tu n'arrives même pas à respirer tu as venu dire que quoi c'est que gain merci beaucoup va faire un peu de sport tu vas maigrir un peu tu vas diminuer un peu le poids et puis tu vas venir continuer tu ne respires pas bien ça ne respire pas on sent que tu es étouffée tu ne respires pas bien tu vas aller chercher le souffle pour venir parler 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 non c'est pas bon maman j'ai dit petit seulement tu vas aller chercher le souffle petit qu'elle dit seulement attends moi c'est la réplique de ce que vous dites mais tu t'es oublié d'aller chercher le souffle jusqu'à à d'allois là-bas on va passer par à biguia et puis on va revenir ici au canada pour arriver où tous vous êtes là-bas pas besoin de ça maman pas besoin non le roi a déjà dit ça il m'a dit ça il veut pas il connait quand il me met dans la position de clash il connait mais il a dit il fait pas moi m'ai dit il ne clash plus il ne clash plus mais je peux passer comme ça aussi pour m'exprimer par exemple on n'a pas fermé ma bouche aussi toi tu es venu parler sur ma page tu fais des pics là tu vois là-bas donc moi c'est comme ça je réponds pour moi maman était un gros savon donc quand il parle il parle de moi aussi aïe gaine va tuer on pense que c'est gaine qui va arranger gaine c'est semblant ah bon gaine là c'est quoi gaine on a dit il faut diminuer un peu puis tu vas mettre gaine là toi même tu es confortable mais la bédaine en avant tu étais aller chercher toutes les gaines mais c'est pas gaine qui va régler ton problème la réalité là c'est de diminuer la nourriture on a beau vous dire que si je mange pas et puis j'ai pris du poids à fait j'ai fait 10 enfants j'ai fait temps en temps c'est pas ça qui justifie le surpoids allez demander au médecin allez vous renseigner au médecin allez chez des médecins ça n'a rien à voir moi monsieur je travaille avec des mamans d'enfants ici elles accouchent quand elles finissent d'accoucher elles finissent de prendre soin du bébé dès que le bébé commence à rentrer au service de garde elles commencent à faire leurs activités sportives elles commencent à faire du sport pour prendre soin elles disent que pour essayer de faire tomber la graisse tout et tout donc ça elle dit que c'est bon faire du poids c'est une bonne chose ah oui 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 AVC, hypertension, tout ça étouffement, essoufflement tu commences à devenir dyspnéique tu respires même pas bien tout ça là, pourquoi ? pour dire qu'elle est si belle les femmes oui c'est ça merci beaucoup Jenny, femme, rose, diamant merci je n'ai pas m'exprimer que quoi aller dans non non je descends pas dans les yeux c'est fini comme il m'a dit la dernière fois quand je fais le dernier il m'a dit la première fois quand tu commences moi je ne peux pas savoir tu as dit à lancer mais la deuxième fois je te dis stop et puis quand il m'a dit stop je m'arrête là si elle ne l'écoute pas il va me divorcer demain c'est vous encore vous allez dire qu'elle-même elle n'écoutait pas son mari c'est quelle vieille femme qui était venue sur les réseaux sociaux elle n'écoute pas son mari il a écouté mon mari Dieu m'a donné un bon mari il m'a fait la grâce d'avoir un bon mari mari que les femmes cherchent c'est ce qu'il m'a donné donc je l'ai écouté donc ce n'est pas que j'ai peur de quelqu'un vous comprenez je n'ai pas peur de quelqu'un c'est l'homme avec lequel je vis ah oui 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 Dieu m'a fait la grâce d'avoir un mari compréhensif un mari bien mais un mari aussi qui est assis là si elle avait dit mes directs j'ai dit mes directs il m'a fait quoi palpitations de ça tu comprends yo non mais ah bon d'accord non mais il connaît ce qu'il dit non mais tu te souviens non non mais c'est la vérité grossi bien tu es tout le monde il y a des hommes qui en voient oui on dit que non je suis belle non grossi pardon ça là quelqu'un n'est pas belle à être grossi il y a beaucoup de choses dedans il y a beaucoup de choses dans le fait de grossi là c'est vrai tu parais bien quand tu prends du poids tu es bien habillé tu parais bien mais comme moi je préfère non tu connais l'affaire il y a ma soeur qui est sur le direct là elle connaît elle m'a envoyé j'ai vu un ami depuis je n'ai pas vu des années je la vois je dis tu es rendu comme ça mais aujourd'hui là elle est belle comme ça bien chic elle est à l'aise même que quoi pardon on n'a qu'à laisser ça laissons ça pour rééquilibrer l'alimentation merci beaucoup qui a parlé de ça Annette Alida rééquilibrons étrangement notre nourriture contrairement à ce qu'on peut croire notre nourriture elle n'est pas grasse à l'origine mais c'est comment on la confessionne là c'est ça qui nous pose souvent des problèmes on met aussi beaucoup de sel dans nos nourritures tout et tout et puis bon parfois c'est lourd c'est au moment où on est en train de manger ça aussi qui pose des problèmes vous comprenez sinon à l'origine on a une bonne nourriture on a tout à d'autres là c'est le foufou le soin le temps t'entends tout ça là aussi là ça fait grossir la bédaine donc c'est la réalité qui est là donc vous comprenez donc laissé a fait de le sucre joli mais c'est ça la quantité justement les boissons aussi parce que les boissons aussi contiennent du sucre tout ça surtout le vin contrairement à ce qu'on croit là le vin contient beaucoup de sucre j'ai regardé un documentaire on boit du vin on consomme beaucoup on mange en désordre tout et tout il faut faire attention à l'alimentation faites beaucoup attention à l'alimentation moi il y a une dame je voyais sur les réseaux sociaux souvent quand elle la voyait comment elle mange sur les réseaux sociaux elle dit avec son poids là il y a comment elle mange sur les réseaux sociaux il faut faire attention faire attention maman surtout que les enfants sont petits les enfants sont petits on a qu'à prendre soin de la santé pour les enfants pour que les enfants nous voient vieillir vous voyez non c'est chercher à perdre un peu du poids c'est penser aussi à l'avenir des enfants le poids que non mais le poids qu'on avait là ça dit que si on avait ce poids aujourd'hui là les maladies étaient déjà positionnées comme il faut les maladies étaient positionnées c'est maintenant là notre vie va commencer ah oui oui les vins presque tous les vins qu'on voit mais le vin que tu bois le vin qu'on boit et puis en tout cas il a un goût sucré ça c'est ce qu'on voit mais il faut voir un vin comme le porto tu sais combien de quantité de sucre il y a dans le porto il y en a beaucoup alors qu'on aime consommer le porto on met ça même dans les meilleurs vins donc imagine quelqu'un qui prend toujours du porto qui prend du porto merci pour les étoiles qui prend beaucoup de vin même les rosés là c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à l'alcool les sucreries quand tu as atteint 40 ans il faut diminuer un peu les sucreries là bah il y a d'autres qui ont le bec sucré comme nous autres tout ça là moi je suis une grande grignoteuse tout ça là il y a coupé dessus donc c'est ça grossir même là aujourd'hui c'est pas bon grossir n'est pas bon si on vous a dit quelque part grossir est bon c'est grossir qui est le signe de beauté grossir n'est pas bon et puis arrêtons de justifier grossir aussi par nos maternités maman tu as fait 50 enfants et c'est quand tu vas chez le médecin il dit c'est pareil tu as fait 50 enfants que c'est normal que tu es grosse c'est pas ce qu'il t'a dit il t'a pas dit ça ça va pas à toutes donc c'est la même chose attends je vais lire mes impacter comprenons consommer le citron faisons attention faisons attention à notre poids il faut faire très attention pour expérimenter ça quand toi vous êtes je vois beaucoup de témoignages ici je vois beaucoup de témoignages tu es très grosse puis tu as maigri comment tu te sens là tu te sens bien dans ta peau oui ça je veux plus aller couper mon ventre en deux dans les pantalons couper mon ventre couper mettre ceinture puis on dirait Toto et Dalo avant là ou bien dans les livres de Cep un ballon et zétain il y avait plus les ballons et zétain un ballon et zétain je ne sais pas si c'était la ceinture de zétain ou de ballon qui avait coupé son ventre pas besoin de ça comprenez faisons attention à notre poids ah oui 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 ça change ça change la vie perdre le poids en tout cas merci beaucoup mes impactés merci si vous avez compris le message c'est l'essentiel quand tu maigris ça fait du bien quand tu maigris ça fait un gros bien tu te sens bien dans ta peau DJ Kenzi désiré merci couper le ventre on dirait Ballon et zétain couper le ventre on dirait comment il s'appelait même Kanda Bongoman il a fait comme ici au veille il a pu rentrer comme Kanda Bongoman il avait quelle chanson là même j'ai oublié sa chanson il n'y avait plus retourné dans Kanda Bongoman c'est ça ah oui tu rentres dans tout Blandine Flora connaît je ne veux plus donc dites là-bas que l'impact il n'y avait plus retourné dans Kanda Bongoman oh comment il a fait pour être ici mais c'est fini tranquille donc on va doucement doucement il ne faut pas on va être pressé ne soyons pas pressé donc les femmes faites attention les hommes faites attention à l'alimentation réduisez manger quand j'ai commencé le programme d'abord manger à partir après pourquoi les occidentaux pourquoi ils vous croyez que en tout cas au Québec au Canada pourquoi les gens soupent tôt ici là ceux qui sont obès c'est ceux qui mangent cochonnement eux-mêmes ils le disent c'est ceux qui mangent cochon qui sont gros donc c'est-à-dire que c'est ceux qui ne vivent pas sainement qui se laissent aller c'est clair hein ils disent ça hein c'est pour ça qu'ils ont une heure pour souper tout et tout tout et tout tout est réglé donc manger souvent ici nous nous souvent on mange à 20h-21h souvent il y a des familles ici en occident on mange à 20h-21h sinon quand vous voyez là-bas où vous êtes où on est en occident les blancs qui sont bien structurés ils ont une heure pour manger ils font attention à ce qu'ils mangent d'ailleurs quand on va faire de l'épicerie quand tu regardes dans le panier parfois de quelqu'un tu vois déjà tu te dis je ne sais pas si ça vous arrive tu regardes dans son panier tu dis je ne suis pas surprise pourquoi tu es comme ça des cochonneries ont rempli les chips les boissons gazeuses les tantes en temps tout ça ça fait grossir aux états même encore là-bas là c'est grave un pays des boissons gazeuses donc il faut faire attention oui c'est ça tu comprends 16h45 le souper le souper ça vient tu te vois là ils sont déjà ils sont réglés comme ça donc ceux qu'on voit parce que quand on parle souvent on dit non les gens bêtes bêtes là non c'est pas tous ceux qui sont bêtes bêtes c'est des gens qui ne prennent pas soin de leur alimentation qui ne font pas attention à eux c'est eux qui sont comme ça donc ça veut dire qu'à l'origine c'est pas leur nourriture qui fait grossir mais c'est la façon dont ça se mange c'est la façon dont ça se confessionne ah oui tout est calculé Marie-Thérèse ok c'est ça c'est calculé d'ailleurs même là ceux qui font attention à leur poids ils ne mangent pas ils ne mangent pas trop les fast food la nourriture extérieure là ils ne mangent pas trop ça ils peuvent aller au restaurant dans des bons restaurants tout et tout c'est les gros mangeurs de fast food là quand on voit et puis ils sont ils sont comme ça ah hôtesse de caisse tu vois non ok je comprends Charlotte c'est ça voilà c'est ça sinon ceux qui sont bien tant en tant donc on peut penser que la grosseur c'est quelque chose de normal c'est pas normal faites attention à votre poids c'est ce que Etena vous dit sur ce prenez soin de vous comme je vous le dis je n'ai peur de personne c'est le mot mari qui m'a garant il m'a garant il m'a garant ça là sont vous là voilà comme je veux pas qu'il me laisse je l'aime et puis il m'aime je veux pas qu'il me laisse non donc je veux pas je ne classe pas quelqu'un parce que si le monsieur m'a laissé là vous allez encore rire de moi pour dire elle aussi elle ne faisait pas doucement tu es maman des enfants puis tu fais ça non il écoute mon mari c'est le bon mari que Dieu m'a donné c'est lui qui soulève ma tête dans ma famille donc je vais l'écouter il soulève ma tête devant ma famille devant mes amis il m'a honoré il m'a doté il m'a marié il m'a donné enfant il m'a donné tout tout et tout mon premier travail à la banque là-bas c'est lui qui a fait puis j'ai eu mon travail donc qu'est-ce que vous voulez de choisir les classes par rapport à mon mariage de choisir les classes par rapport à ma vie de famille non je peux pas choisir les classes par rapport à ma vie de famille si vous voulez raconter d'aujourd'hui là dites que j'ai peur mais la peur là c'est la peur de mon mari c'est la peur de perdre mon foyer voilà yasmina la soumission de ça même si je n'aime pas le mot là ça dit je sais je sais pas quoi dire mais c'est ça j'accepte ok merci beaucoup je suis en train de me distraire vous comprenez non c'est mon mari c'est la vérité elle vous dit là qui est là c'est pour ça souvent quand je ne parle plus après bon je me ressaisis toujours vous voyez que j'essaie de d'aller doucement si je prenais soin de vous donc c'est la perte de poids qui est meilleure sinon venez couper le ventre en deux avec les ceintures comme Kanda Bungoman je suis passé par là mais je préfère mon flinguel où je suis actuellement c'est meilleur pour moi si je prenais soin de vous je vous aime votre impacteuse toujours je prends de l'air après le travail vous m'avez fait du bien au revoir